Bonsoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bravador, président de la Brahma Gang. Cette vidéo s'intéresse à toute la Jossi Gang, à commencer par l'être président de la Jossi Gang. Votre groupe là, ou autre groupe, il vous dit là, ouais, ok? Vous avez dit la vérité aux gens, hein? Mais il y a personne qui s'est l'aimé pour vous dire certaines vérités, sur certaines vidéos que vous faites qui sont très dangereuses, qui incitent à la haine et à la violence, et ça, je dis non. Parce que la Côte d'Ivoire, actuellement, on n'a plus besoin de guerre, on n'a plus besoin de violence. On veut uniquement la paix. Vous comprenez? Donc, il y a certaines vidéos, il y a certains propos qu'il ne faut pas tenir sur des réseaux sociaux, parce qu'il y a des fanatiques. Ils ont qui n'attendent que ça. Pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. C'est bien tous les élections. Tous les éveux sont sur les dents. On craint pour la sécurité du pays. On craint pour la sécurité de l'autre part. On craint une autre guerre, chose qu'on ne veut pas. C'est quelque chose que les Ivoires sont très, très, hyper tendus en ce moment. Et là, ce que je vois des vidéos, des gens comme Denis Pacheco, aujourd'hui, qui s'élèvent, qui traitent Didier Tronc-Bas, l'icône du football ivoirien, d'hypocrite, je dis non. Je dis vraiment non. Il ne faut pas mélanger la politique, le football. C'est deux mondes carrément différents. Didier Tronc-Bas, il est football professionnel. Il n'est pas politicien. À titre de rappel, je vous remets dans ça. OK? Parce que assimiler Didier Tronc-Bas aux élections qui vont se dérouler en continu, non, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Pourquoi je dis que ce n'est pas cohérent? On laisse un peu Didier Tronc-Bas d'écouter. Toi, Johnny Pacheco, tu dis que tu aimes le bain, tu es le présent, le bain, tout ça, tout ça, c'est un vérité. OK, vous l'avez dit, la vérité, vous l'avez dit. Depuis que Ado a pris le pouvoir, nous tous, tous les Ivoiriens, on sait comment Ado a pris le pouvoir. OK? Ça fait cinq ans que vous faites vidéo si vous faites ça. Ça fait cinq ans que vous criez « Voyez fort Mossei de la Monde ». Ça fait cinq ans que vous criez « Voyez fort Mossei de la Monde » du violonissant. Ça fait cinq ans que les prisonniers politiques meurent à la Maca. Ça fait cinq ans que les propagandres sont traqués. Ça fait cinq ans que les gens souffrent. Ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir. Ça fait cinq ans aussi. Vous faites une vidéo. Ça fait quelque chose. Tiens de la question. Vous faites une vidéo, c'est bien beau. Les gens like, ça clique, ça partage. Mais qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a impacté sur le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire? Non. La preuve, Babo grouper toujours à la CPI. Sinon, Babo grouper en prison en Côte d'Ivoire. Les prisonniers politiques sont maturisés, frappés, tués, manquent de soins. Ils ne mangent pas. On les traite toujours. Mais vous, vous asseyez sur Facebook, vous parlez, vous faites des vidéos. C'est bien beau, les sensés, ça travaille les réseaux sociaux. C'est bien beau. Mais en Côte d'Ivoire, ça ne change rien. Les gens vivent la réalité. Les gens vivent la misère. Les gens vivent la galère. Nous pouvons en place, faire tout pour les maintenir dans le seuil de la pauvreté. Et ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, les élections se font organiser. Tout le monde aspire une nouvelle l'ère. Que les adultes soient dérougées. 90% des Ivoiriens le veulent. Mais pour cela, il faut avoir des élections. Maintenant, voilà tout ce gars. Vous trouvez que les élections qui se font organiser en ce moment ne sont pas crédibles. Vous trouvez que ces élections sont truquées. Vous trouvez que des personnes non qualifiées sont mises à la tête de cette organisation pour organiser des élections. qui ne sont pas vraiment cohérentes et crédibles, qui risquent d'emmener des choses désastreuses au sein du pays. C'est tout à fait normal de dire. Élections, ils volent. Ce n'est pas bon l'homme qui a fait. Il y a trichéri. Il y a combi. Maintenant, vous citez les noms. Tels les mauvais. Tels les comme ci. Tels les comme ça. C'est noble. Vous comprenez ? Mais ne faites pas des vidéos où vous, vraiment, vous incitez les gens à la haine et la violence. Et puis vous assimilez qui ? Didier Trogba, vous le traitez d'hypocrite. Je dis toi, Johnny Pacheco. Toi, tu traites Didier Trogba d'hypocrite. Pourquoi ça n'hypocrite ? Pourquoi ? Tu le dis dans ta vidéo comment Didier Trogba a fait des dents lorsqu'il se trompoule, lorsqu'il y a des éblouements de terrain, il y a des enfants qui chambent et tout. Il a fait des dents de 2 000 euros de dollars, c'est ça ? En Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre, son village a été brûlé, incendie, on a tué les gens. Johnny Pacheco, est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis ? Est-ce que tu as les preuves que Trogba n'a pas fait un don à la population de son village ? Tu as les preuves de ça. Il ne peut pas abîmer les choses dont tu n'as pas la véracité et les faits à l'impliquer devant toi. Tu ne peux pas traiter Didier Trogba, c'est hypocrite. C'est un footballeur, c'est l'instable, il vend son image. Il a fait le public, il tombe quoi ? Et l'élection, ce n'est pas Niagara. Tu ne sais pas si on l'a payé pour ça. Parce que mine de rien, c'est que tu oublies, les footballeurs, ils vendent leur image. Tu comprends ? On peut appeler Didier Trogba, qui a une icône de la Côte d'Ivoire, que le monde a même joué dans le football ivoirien. On peut lui dire que tu es très connu et que tu fais une icône de la Côte d'Ivoire, par exemple, on va dire que la Baudite somme de 20 millions. Pour simplement apparaître et dire que l'élection, ce n'est pas Niagara, ils pensent que c'est 20 millions, mais ils cassent. Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique ? Que dalle. Ce n'est pas le seul qui a constaté ce T-shirt comme quoi l'élection, ce n'est pas Niagara. Pourquoi tu as laissé les autres là et puis c'est le tourbatique là ? Pourquoi ? Le Trogba n'est pas politicien. Le Trogba ne peut pas impacter sur l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Il ne peut rien. Il n'a pas son nom à dire. Il n'est pas un passable. Il n'est pas diplomate. Il n'est pas politicien. Rien de tout. Il est footballeur. Son travail, c'est le taper dans le vent. Son travail, c'est le faire de reporter des costumes à l'Assemblée nationale et puis rapporter des années aux gens. Non. Il est footballeur. Et lorsque t'es une star, le monde connaît le football et qu'on t'appelle quelque part pour une vidéo et une photo, il faut savoir qu'il y a des cachets qui sont pris. Je ne pense pas que Didier Trouba a dû faire cette publicité gratuitement. Donc, tu ne peux pas dire que c'est un hypocrite. À côté de cette vidéo, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu dis que les gens sont misérables à la vision. Mais c'est la faute à qui ? Un texte de gouvernement. Comme tu le fais par habitude, un texte de gouvernement. C'est ce que tu dois faire. Mais dans ta vie que tu as faite, qui est sorti à part quelques temps, tu incites les gens à la haine et à la violence. Tu incites les gens à détester Didier Trouba. Pourquoi ? Pourquoi ? Là, ça fait beaucoup de gens d'un mec qui milite pour donner ministre de la culture encore d'ivoire. Il fait la politique sous-marinale. Tu ne vois pas ça ? Les affaques ont dit qu'on retourne les vestes. Tu ne vois pas ça ? Tous les politiciens corrompus qu'on retourne les vestes. Bon, Babo là, tu ne vois pas ça. Tu parles d'un artiste. Ok. Dernière, c'est-à-dire la bêche. Soyez un peu réaliste. Ok ? Babo a quitté le pouvoir de manière brusse et brutale. Tout le monde sait. Ok ? Quand Abou arrive au pouvoir, il n'y a pas de l'argent. Les comptes des gens se sont tous gelés. Ils ne mangent pas. Ils ne dorment pas. Ils sont traqués. Malheureusement. Ok ? Donc, si tu as dormi par jour. Tu as un pigeon. Tu n'as pas toi pour dormir. Tu n'as pas mangé. Pour te laver, c'est vrai. Tu n'as rien. Tu es bizarre. Tu es galerien. Ok ? On sait que tu es baboïste. Et puis, le pouvoir en place vient te voir. On t'a dit, bon, quand tu es baboïste, nous, on te propose finalement plein. On te donne tout ce que tu veux. Maison, voiture, tout, 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 tout. Quand tu es là, tu as galère pour manger ses volets. Ton dévain de terrain, ce n'est pas souder. On te propose 80 millions. Je ne dis pas que tu vas à Abidjan. 80 millions, ce n'est pas 80 francs. 80 millions, ce n'est pas 80 euros de plus. Tu comprends ? Quand tu regardes la réalité en face, tu as vu la grêle, la misère qu'il y a Abidjan. Tu penses qu'ils ont le choix. Tu n'as rien. Tu penses qu'ils ont le choix. Mais tu penses qu'ils ont envie de groter l'air. Tu penses ça. Il y a des gens qui ont peut-être accepté d'être soubrouillés, mais dans le cœur qu'ils ne sont baboïistes. Ça, tu le sais. Donc, tu ne peux pas vraiment te lever plus de vie. Toi, tu as votre noisy. Toi, tu as faissé. Toi, tu as faissé. Toi, tu ne connais pas les réglages qu'il y a Abidjan. Quand tu parles ça, il n'y a rien là-bas. Moi, ça n'est rien. Parle-t-il, il n'y a rien là-bas. Nous, on mange. On dort. On chie. Tout ce qu'on veut. On n'est pas traqué. Chacun du mois, on reçoit l'argent. On travaille. Mais eux, ils sont abidés pour quoi ? Il y a une réalité comme faste. Il faut voir. Il y a la galère Abidjan. Quand il y a la galère, il peut même te proposer ça. Il peut même te proposer ça. Il peut même te dire que tu as travaillé pendant 50 ans. Il ne va jamais revoir. Il ne te propose pas nulle seule journée pour que tu sois RHDP. Mais tu vas prendre. Dans la bouche de RHDP, mais dans le cœur. C'est comme ça. Il faut manger un peu. Il faut se nourrir un peu. Donc, les gens n'ont pas le choix. Ils vivent malgré pas. Ils font des choses malgré pas. Ils font parce qu'ils ont envie de vivre. Qui veut mourir ? Il faut le dire la vérité. Qui veut mourir ? Qui ? Actuellement, qui veut mourir ? Qui veut mourir ? Les furogos qui sont partout là. Les jeunes politiques là. Tu ne les vois pas ? Tu ne les vois pas. Il y a une réalité en face. Donc, des grâces. Menez votre combat. Critiquez le pouvoir en place. On est tous d'accord. Critiquez-les. C'est vrai qu'il y a une mauvaise politique. Une mauvaise gestion. Des clichés. On est d'accord. Si vous critiquez ça, il n'y a pas de problème. Mais ne menez pas un footballeur à la politique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas logique. Le mec, il est footballeur. Il vend son image. Il fait manger. Il a une famille à mourir. Il a sa famille faite à préparer. Il y a ses enfants à mourir. Donc, t'as pas le coup de grâce pour son image ? Qui va le faire ? Faites une vidéo. Élections, ce n'est pas un naga. Quoi de problème là ? Quoi de politique, évidemment ? Où est la politique ? Élections, ce n'est pas un naga. Allez-y voter. C'est un droit civique, un moral. Maintenant, si beaucoup trouvez que les élections ne sont pas crédibles, faites des vidéos comme quand oui, le pouvoir en place va organiser des élections qui ne sont pas crédibles. Parce que voilà, voilà, voilà. Mais pourquoi vous assimiler Didier Tromba à ça ? C'est quoi le rapport ? Il est politicien ? Non, il est footballeur. Rectificatif. Je ne rentre pas en classe avec vous, mais je vous dis que c'est seulement une vérité. Menez votre combat. Critiquez le coup en place. Il n'y a pas de problème. Mais laissez Didier Tromba tranquille. Il n'est pas politicien. Il est footballeur. Mais là, Johnny Patrick, comment est-ce que tu vas prendre cette vidéo ? Comment est-ce que tu vas analyser ? Mais il faut prendre le temps d'écouter mes mots. Parce que parler, c'est bien beau. Critiquer, c'est bien beau. Mais inciter les gens à la haine et à la haine. C'est une personne à cause d'une seule vidéo qu'il a faite pour apaiser les cœurs et les gens. Moi je dis non. Ok ? Il ne faut pas traiter Tromba d'hypocrite. Ce n'est pas une hypocrite. Parce que toi-même, Tony, tu n'es pas de côté là. Hein ? Sans te dire, tu n'as pas traité. Dans 500 millions, tu fermes ta bouche là. Il ne pense que tu n'as pas jamais tu as fermé. Ce n'est pas un réaliste. Ce n'est vraiment un réaliste. Parce que 500 millions même, c'est tout le même. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. Ce n'est pas 100 millions. Ce n'est pas 100 millions. Ce n'est pas 100 francs. 100 millions. On ne te touche pas. Tu vas à la prison. Mais ferme ta bouche là. De toi à moi. Tu sais que tu vas aller. Tu vas aller. Tu es sûr. Il faut te réaliser la vie. C'est bien pour moi. On s'assure derrière la caméra. Et puis on parle. Mais quelle est la réalité là là ? Ça change. Critiquez le premier en place. Je suis d'accord. Mais ne me dis pas. Un footballeur a la politique. C'est tout. Mais n'est pas le reste de toi. T'as doumba. T'es un délai. T'es un délai. Ferme ta gueule. Que la bonne personne parle. Toi tu es la main. T'es un délai. Ok ? Ciao. Si tu es bravateur, on peut s'en parler avec lui.